N'est Steven ? Alors tout le monde c'est Pixie et bienvenue pour ce sixième si je dis pas de bêtises épisode sur Lest in Blue 1 et on commence avec une belle journée, c'est incroyable, c'est chiant, bon allez alors Elle me donne des ordres J'en peux plus Dans le dernier épisode J'avais fini le radeau J'avais galéré C'était très long C'était éprouvant C'était chiant Fallait attendre des jours Pour que les putains De deux rondins respawn Et elle arrête pas de me parler Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Attends, on va lui dire bonjour Non, ça c'est pas dire bonjour Comment ça va ? Ce dernier temps Je fabrique beaucoup d'objets Rester constamment par terre Me fatigue vite Ah, tu veux que je te fabrique Une table et une chaise ? Tu veux que je te donne Moins de travail à faire ? Non T'auras pas de moins de travail à faire T'auras juste une table et une chaise C'est vrai Ça m'aiderait énormément Et voyez mon esclave T'es mon esclave T'oublie pas Tu crois que tu vas rester là A rien branler dans la grotte ? De toute façon La meuf elle se plaint Qu'elle est assise Tu préfères rester deux Debout toute la journée de la grotte J'avais con Alors construire Du coup maintenant on peut faire On peut faire Voilà Du nouveau mobilier C'est cool Alors le lit on l'a déjà fait de toute façon Ah non il nous manquait des La fourrure voilà Qu'on a pas encore assez Puisqu'on a pas encore chassé Mais ça on fera plus tard Et faut qu'on aille récupérer du rondin Pour Pour la table Et La table et les chaises L'étagère faudra peut-être qu'on l'améliore aussi Ok c'est des rondins Donc Toujours pareil Du coup Cet épisode Et bah et bah et bah et bah et bah On va aller Déjà tu viens on va voir Je vais aller farmer Et puis Et puis après Ce serait bien qu'on amène Notre ami À l'endroit qu'on a Notre ami Ami Ah non c'est Sky ou Ami qu'elle s'appelle Oh je sais plus Tu t'appelles comment Sky Merde Comment ça va Parait que la lune Ouais Je me l'avais déjà dit C'est super Donc notre ami Sky Faudrait qu'on l'amène Au radeau Qu'on la fasse traverser Qu'on appuie sur les interrupteurs Pour voir Ce qui se passe Si on débloque des raccourcis Ou quoi que ce soit Ce serait franchement cool De toute façon on a une grotte là-bas Qu'on va pouvoir Utiliser Du coup c'est session Pêche Session harponnage Alors Ok tu tombes pas du tout Faut pas Alors Qu'est-ce que je fais Je fais de la merde Le poisson Non Et voilà le bar noir Le bar noir Et d'ailleurs Dans le dernier épisode Si vous l'avez loupé Euh comment ça s'appelle Sky Réussit à faire de la bonne cuisine C'est incroyable Mais c'est vrai Maintenant Elle me dit Régale-toi Fais-toi péter le bide C'est un truc de fou Et du coup On chope des carassins Et des barres noires Ah putain Elle est passée au-dessus de l'écran Le bâtard Hop là Got your bitch T'es où ? T'es là ! Merde J'ai failli faire une bêtise J'ai failli agrandir le Je fais agrandir le Le cadre de l'émulateur Et ça aurait tout fait bugger Putain merde Je t'ai loupé Salaud Oh non ma lance Elle est cassée Tant pis on va refaire une Il me faut un caillou par contre Pas de caillou Le bar noir qui est vraiment une sa gueule D'ailleurs ce qu'on pourrait faire Vite fait On pourrait un peu check notre album Et voir Où on en est Du coup en outil Nous avons la lune Nous avons Beaucoup de trucs qu'on a pas Ensuite On arrive aux lances La lance numéro A La lance en bambou Une arme simple Constituée d'un bambou Taillé en pointe Pour attraper les poissons Mais qui manque de tranchant La lance en bambou B Une lance à pêcher en bambou Constituée d'une pointe En pierre Il faut également Beaucoup de dextérité Pour pêcher à la lance Ouais c'est pas mon cas Une lance à pêcher en bambou Taillé en pointe Il fait que Ok c'est Pareil Pareil Le piège P Un piège Un piège fait en bambou Avec lequel il est possible De capturer les petits animaux Il faut vérifier régulièrement Si des animaux ont été pris Attention à l'ouverture C'est vrai Oh merde Monsieur Barret On va faire tout l'album Voilà c'est le début d'épisode Où on check l'album Donc si ça vous intéresse pas Vous pouvez passer jusqu'à ce que Voyez je suis plus sur cet écran là Alors la liane Une liane Que l'on trouve dans la jungle Très irrésistante Et pas facile à couper Nécessaire pour la fabrication des objets Écorce d'arbre Une écorce d'arbre sèche Très utile pour fabriquer Un allume-feu Un rondin au bois Du bois Il en faudra beaucoup Pour fabriquer des meubles Et c'est très dur à trouver Un bâton de bois Très solide Très utile Pour fabriquer des objets Ce sera dommage Ce serait dommage de le brûler Une brindille sèche Utile pour allumer Un feu Pour fabriquer des petits objets Résistant Et très souple On peut s'en servir Comme d'un bâton Ou l'éplucher Pour fabriquer des paniers Un matériau très utile Les pierres Peuvent se trouver n'importe où Et peuvent servir Dans la fabrication Des hameçons Ou des armes Une pierre aiguisée En pointe Utilisée comme matériau Pour les armes Ou les hameçons Un panier en bambou Qu'elle a fabriqué Un objet essentiel Pour fabriquer les pièges Ok Les poissons La moule C'est la palourde La plus commune Que l'on trouve sur la plage Je peux préparer Une super soupe De palourde avec Mais je vais avoir besoin De lait De légumes Et d'épices Je ne savais même pas Qui donnait des tips Putain J'aurais dû dire Je suis con Du coup Je vais aller chercher Des moules Et des carottes Des patates Je lui donne Les moules Carottes patates Ah mais attends Moi je ne peux pas Faire à manger Donc est-ce qu'elle Prend mes épices Ah je ne sais pas Attends il faudrait Quoi comme épices Il me faudrait du lait Je vais avoir besoin De lait De légumes Et d'épices Mais le lait Est-ce que j'y ai Est-ce que le lait C'est Est-ce qu'il parle De l'épice du lait Je sais qu'il y a Une épice C'est un truc de lait Enfin je crois Je ne sais pas Ou alors Ou alors je ne sais pas Du tout Alors il faut peut-être Trouver une chèvre Oh je ne sais plus Tellement compliqué Bref La coquille s'injecte Très gosse Pour une part le haut On la trouve Dans les eaux profondes Ce qui la rend Difficile d'accès Hormis à marée basse Au milieu se trouve Un morceau de chèvre Huître Surnommé Le lait de la mer L'huître est très riche En vitamines et minéraux Les huîtres peuvent aussi Se déguster cru L'éperlant Un petit poisson Très facile à pêcher Sa viande est excellente Aussi bien grillée Que frite Que frite Que frite Que frite Non Ça se dit pas Facile à obtenir Les algues se trouvent En bord de plage Pleines de fibres Et de minéraux On peut les ajouter A une soupe Mais laquelle ? Palourde d'eau douce La plus petite des palourdes Cette espèce est commune Là où océans et rivières Se rencontrent délicieuses En soupe Il en faut un paquet Pour remplir un estomac Non ? C'est de la merde Poisson porcépi Un poisson voisin Du fugu japonais Le poisson globe Mais sans le poison Il a beaucoup d'épines Donc pas facile à préparer Et un peu de viande Pour beaucoup d'efforts Bon pour la soupe Putain il me parle que de soupe Le rascasse marbré Un poisson qui mord A la pas très souvent Il possède une très grosse tête Avec des yeux globuleux Mais sa chair est délicate Attention à ses nageoires pointus Le poisson lime Un poisson à la peau épaisse Et résistante Qui nécessite d'être préparé Avec soin Sa chair délicate Fond dans le palais Le foie est excellent Le bar noir Ce poisson vit dans les eaux calmes Il se nourrit de petits poissons Sa chair blanche Et légère Et délicieuse Bienvenue sur Arte Bienvenue sur chasse et pêche Le carassin Un poisson de rivière Facile à pêcher Il est plat Et peu nourrissant Hélas Alors les animaux On n'a pas grand chose On a la souris La souris est un petit animal Qui peut être capturé A l'aide de pièges Contrairement aux idées reçues La viande de souris est excellente Et une source de nourriture Alors les plantes La ciboulette Hé, c'est la ciboulette Une herbe sauvage L'excellente Arôme Indispensable Et si on va l'ajouter du goût Hop là La ciboulette La pousse de bambou ! Un jeune pousse de bambou qui grandira fort et lui fera le cul très tôt ! Car le bambou pousse vite et devient solide rapidement ! La carotte ! Une carotte sauvage qui pousse dans les champs ! Ça ressemble à une carotte normale ! Avec un petit goût en plus ! Elle a sûrement été cultivée par les natifs de l'île ! Petit oignon sauvage sucré délicieux qui pousse dans les plaines ! Ce légume peut être utilisé dans diverses recettes comme dans... Dans... J'aime pas les oignons... Ah oui ! Ils en mettent dans mon Royal Cheese au McDo et je les enlève tout le temps ! Les enculés ! Mais ! Ça fait pleurer lorsque vous les coupez ! Raison de plus pour... Parce que c'est de la merde ! Pommes de terre ! Pommes de terre sauvages que l'on trouve dans tous les plats que je mange habituellement ! Pas du tout ! Enfin presque ! Dans les plaines ! Un légume très utile qui est préparé en salade ou à la vapeur ! La noix de coco ! Un fruit qui tombe des palmiers ! Et que l'on trouve sur la plage ! Rempli de jus ! Encore jeune ! Puis constitué d'une chair blanche et épaisse très huileuse à maturité ! Et oui ! Voilà ! Ton Nutella ! Il est là ! La papaye ! Un fruit que l'on trouve dans la jungle ! Ce fruit de belle couleur orange possède une chair tendre, parfumée et sucrée ! Quelle couleur orange accroyable d'ailleurs ! Je tiens de le préciser ! Ah ! Je savais bien que c'était pas la fin ! Framboise ! Un petit fruit rouge au goût acidulé ! Le fruit à pain ! Un gros fruit vert qui grandit dans la jungle ! Son goût ressemblerait au pain ! D'où son nom ! Mais on a l'impression de manger une pomme de terre ! Banane ! Une banane sauvage que l'on trouve dans la jungle ! C'est très facile à manger ! Un ananas... Un ananas... Pen apple ! I got a pen ! I got an apple ! Oh ! Apple pen ! Bon bref ! Un ananas sauvage sucré qui se trouve dans la jungle ! Les natifs le cultiveaient probablement ! Dans les meubles, on a le radeau ! Un radeau simple, construit avec des rondins de bois, attaché avec des lianes, suffisant pour traverser un lac aux locales ! En recette ! Voilà ! Et donc ! On a une bouteille, une bouteille d'eau ! Une bouteille en verre qui a échoué sur la plage, elle peut servir de gourde pour transporter de l'eau ! Mais je m'en bats les couilles, j'en ai déjà une gourde avec moi ! C'est l'autre pute ! Pardon ! Une bouteille d'eau facile à transporter, utile lorsqu'on meurt de soif ! C'est vrai ! Tono, un baril qui a échoué sur cette île, avec cette capacité on peut stocker pas mal d'eau potable ! Tablette gravée, une tablette avec un dessin gravé qui représente un homme sautant sur une caisse qui flotte sur l'eau ! Cette tablette peut sûrement servir à quelque chose ! Pour enterrer une relique avec un dessin gravé, on dirait une carte qui indique un emplacement ! Ce fond de vase cassé peut sûrement servir à quelque chose ! Un emplacement ? Ouais non, je vois rien ! Et du coup c'est bon ! Voilà ! C'était le petit instant découverte ! J'espère que ça vous a plu ! Et du coup qu'est-ce qu'on fait là ? Je cherche une pierre ! Désolé ! J'ai cru qu'il y avait une pierre dans la grotte mais... Mais non ! Il n'y a pas de logique dans ce jeu ! Bref ! Alors on va chercher la pierre ! Et la voilà ! Si je peux la ramasser ce serait encore mieux au... Oh je l'ai lu ! Je pensais pas la voir ! Du coup c'est cool ! Et je me gourre ! Super ! Tac ! On va fabriquer ! Et voilà ! On va faire ça ! Et... Ce sera peut-être bien dans cet épisode qu'on s'intéresse à la chasse ! Ou peut-être dans le prochain... Non dans le prochain ! Dans le prochain ! Je vous fais patienter ! Pour l'épisode numéro 7 ! C'est la chasse ! J'espère ! Mais qu'est-ce donc que cela ? Mais c'est une petite à part lourde d'ondons ! On va récupérer du sel ! On va spam le bouton ! Normalement ça marche ! On va se déplacer ! Ok ! Apparemment il faut se déplacer ! Ah bah là... Avec tout le sel que j'ai... Je vais pouvoir nourrir les joueurs de League of Legends ! Putain quoi ! Hop ! Ah il y a une autre pierre là ! Allez ! En avant ! On va essayer de ramasser des épices aussi ! Ou pas ! Ah bah voilà ! C'est ça ! C'est le... Le lait de... Comment ça s'appelle ? Putain je sais jamais ! Le lait de... Merde ! Ça c'est haricots ! Ça c'est piment ! C'est pas du lait de cumin ? Lait de cumin ? Qu'est-ce que je raconte ? Je suis sûr je dis des grosses bullshit quoi ! Non c'est du lait de pavot ! Voilà ! Du lait de cumin ! Mais qu'est-ce que je raconte ? Cumin ça veut rien dire ! Le mec qui envoie des trucs quoi ! Je sais pas ce qu'il s'est passé dans ma tête ! Tiens je vais dire cumin ! Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien ! C'est du lait de pavot ! C'est du lait de pavot ! Si je dis pas de bêtises ! Et la révélation à l'épisode précédent c'était vraiment... Du lait de cumin ! What ? Alors ça c'est le... Bouton d'or je crois ! Piment ! Ah ! Le piment de Spallette ! Putain qu'est-ce qu'on s'amuse à farmer les épices ! Waouh ! J'adore ! Bon allez ! On va refermer du poisson ! Et brasse ! Refermons le poisson ! Qui attendait au milieu de l'écran c'est... Salut c'est moi ! Je viens me faire niquer ! Toi je t'ai eu ! Haha ! T'y as cru ! Euh mon pauvre... Et du coup euh... Je me demandais si c'était ce lait de pavot donc ça parlait dans la recette de la soupe ! Ou est-ce que c'est du vrai lait genre... Du lait de vache quoi ! Plus de place ! Bah non on va pas continuer connard ! Je veux pas pêcher pour le refoutre dans l'eau il con ! Euh... Et bah écoute on va manger... On va dormir et puis on va... Aller jusqu'à là-bas pour le lendemain ! Il est quelle heure ? Ouais ! On va dormir très tôt ! Excusez-moi hein ! C'est quand elle fait ça j'ai encore du mal ! Euh... Déjà je vais retirer ça... Déséquiper ! J'ai beaucoup de poissons ! Alors... On mange ! Ok ! Ok ! Tiens ! Tiens ! Et on va te donner euh... Ça ! Je peux préparer des arènes spéciaux à chapeau ! Rien à foutre ! Ah non 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 là ça... J'ai ralenti à fond ! Allez ! Dis-moi que... Que faut que je me régaler tout là ! Attention ! On mange à table ! Remplis-toi le bide ! Ça fait tellement plaisir quand il dit ça quoi ! Bon allez ! C'est bon ! Plus 6 ! Ah ouais ! Je vais me remplir le bide avec plus 6% ! Putain quoi ! C'est bon ! Plus 6 ! Oh là ! Du carassin ! Alors là ça rigole plus ! C'est plus... Plus 12 ! Toi t'as gardé de la bouffe en réserve ! Quelque chose pour toi... Ah elle a utilisé tout le lait de machin là ! Dans mes épices ! Euh... Mais non mais euh... Rien à foutre de ça ! Ah bah sois pas déçu hein ! C'est pour toi ! Mais non mais... Tu me saules ! On mange ! Ok ! Elle a tout utilisé ? Bon c'est pas grave on dort ! Ah non faut que je fasse du feu ! Bon du coup je coupe le micro ! Normalement ça devrait mieux se passer que l'épisode précédent pour faire le feu ! On va voir ça tout de suite ! Donc... A tout de suite ! Ça c'est mille fois mieux passé depuis que j'ai ! Ça c'est mille fois mieux passé depuis que j'ai ! Réglez mon micro ! Oh par contre ! Il y a eu un message ! C'est elle qui m'a parlé du feu ! Ou j'ai perdu mon annume ? Nan ok j'ai pas perdu mon annume feu ! Du coup on va dormir ! Sauvegarde il y a un 3-2 ! C'est la musique de la hype ! Salut ! Good morning ! Le vent est frais aujourd'hui ! Bah les couilles ! Temps ! Je vous arrête ! Comment ça va ? Si tu vas à la plage après une tempête ? Mais oui ! Y'a jamais de tempête ! Y'a jamais de tempête ! J'te jure y'a jamais de tempête ! J'aimerais bien trouver des barres de fer et tout mais... Il fait tout le temps beau ici ! C'est nul ! On s'ennuie ! C'est nul ! Tiens je te donne de quoi nous nourrir ! De quoi nous remplir le bide ! Allez ! On te regarde ! D'ailleurs c'est quand qu'elle peut faire les paniers repas ! Ce serait bien qu'elle nous en prépare ! Comme ça on pourrait faire des expéditions de fou ! Et elle pourrait se nourrir en mode autonome ! Ce serait trop bien ! Du coup elle m'a dit remplis toi le bide aussi ! Oh putain ! Oh putain on est bon ! Ok ! Allez ! Join me ! Prendre la main ! Allez c'est parti ! En avant ! En avant Pikachu ! Viens on va boire ! Bon ! Le truc qui est bien c'est qu'on a le checkpoint... Le checkpoint du... Après le radeau là... La source thermale... Source thermale du soleil ! Oh putain ça va être long ! Oh putain ça va être chiant ! Allez on va mettre du boost parce que là... Je sens que ça va prendre cinquante ans... Ok je vois pas la différence avec le boost c'est... Super l'émunateur ! What the fuck ! On va pas mettre le boost ça sert à rien ! On va profiter... De... Se taper une handicapée... Pendant... Mille ans ! Allez viens là handicapée ! Allez viens ! Par contre j'espère qu'on va pouvoir passer avec elle... Bah partout ! C'est à dire... Enfin dans la jungle je sais pas du tout par où... On peut passer avec elle ! Donc j'espère qu'on peut passer par le côté de la gadoue ! J'espère ! Sinon c'est bullshit ! Forcément il faut retourner ici pour... Passer hein ! Parce que c'est trop facile... Sinon c'est trop facile hein ! Allez cours ! Tu vois ça c'est mon quotidien ! Je passe ici... Après je passe là tu vois je risque ma vie tous les jours... Tous les jours en faisant des sauts de malade ! Mais je l'ai réussi parce que... Je suis un héros de jeux vidéo tu sais bien ! Allez viens ! Là 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 tu vois c'est mes petites carottes ! Je les récupère pas parce que j'aime pas ça ! Je sais que t'aimes ça mais je m'en bats les couilles de toi ! T'es mon esclave ! Là d'ailleurs euh... Je profite de toi tu sais... Je t'amène juste à un endroit pour euh... Pour m'escape de l'île hein ! Même pas tu vas venir avec moi ! Oh putain t'es lourde ! En avant ! Putain qu'est-ce que t'es relou ! Mon dieu ! On est à 66 d'endurance... C'est interminable ! On est bientôt arrivé ! A la jungle ! He 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 ! Malheureusement ! Je sais pas si je vais pouvoir débloquer aussi d'autres raccourcis avec elle ! Puisque vu que je suis avec elle peut-être que je vais pouvoir pousser des rondins plus... Enfin des rondins qu'on peut pousser qu'il y a deux ! Donc pour débloquer des raccourcis etc ça c'est cool ! Donc là checkpoint euh... bois ! Ou pas ! Ok voilà ! Allez viens ! Je vais te montrer un endroit ça s'appelle la jungle ! C'est super chiant ! Des fois y'a des rondins ! Souvent y'en a pas en fait ! Euh... du coup... Pas par là ! On va tenter par ici ! Et là elle me fait... Oh non ! J'aime pas la gadoue ! Oh non ! Cherchons un autre chemin ! Merci ! Et j'ai pas le droit de... Putain ! J'ai pas le droit de donner mon accord ! La meuf relou ! Oh mon dieu de la gadoue ! Je ne peux pas passer par là ! Je suis une fille ! Tu te rends compte ? Tu ne peux pas me faire passer par de la gadoue ! T'es surtout super chiante ! Tu me casses les couilles ! Tout ça pour nous faire perdre l'endurance ! Regarde un rondin de bois ! Le truc que je me casse le cul à farmer ! Allez ! C'est sûr ! Vaut mieux tenter des sauts que si on tombe en meurt ! Plutôt que de passer dans la gadoue ! T'as raison ! Putain ! Qu'est-ce qu'elle est conne ! Ouais ! C'est pas pareil ! Et voilà ! C'est Ninja Warrior ! Qu'est-ce qu'elle est débile ! Des fougères japonaises ! Je crois que j'en ai jamais récupéré ! On va les récupérer pour les avoir dans notre inventaire ! Enfin ! On arrive ! On peut passer par ici ! Oui ! On peut ! On va regarder où on en est au niveau des statistiques ! Ça va ! On est bien ! On est bien ! Parce qu'on va se régène de 30 ou 40 ! Je ne sais plus ! Du coup ça va nous permettre d'être relativement bien ! Regarde ! C'est mon radeau que j'ai construit ! T'as vu il est nul ! Ouais ! C'est sûr qu'il vaut mieux rester debout sur un radeau ! La logique hein ! C'est sûr que c'est plus stable quand on est debout ! Bien entendu ! Ah ! Il y a une ombre dans l'eau quoi ! J'ai l'impression ! Comment ça fait ? Laguer la mini-map ? Genre euh 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 ! Ok ! Ok ! Donc checkpoint ! Oh ! Il y a un arbre qui donne des brindilles ! C'est cool ça ! Je n'étais pas au courant ! Du coup viens ! Oh putain ! Faut la faire monter aussi dans le truc ! Cet endroit ! C'est une source thermale ! Ah ! Il s'appelle Case ! Je ne m'en souvenais même plus ! Oui ! Ou Kate ! Case ! Je ne sais même plus ! Bah les couilles ! Oh je vois ! Elle veut dire quelque chose ! Prends un main si tu veux ! On le prend ensemble ! Je... je... Elle panique ! Vas-y la première ! Euh... Je présente la... Vas-y la première ! Ou ne te fais pas d'idées ! Oh zut ! Ne te fais pas d'idées ! Qu... comment ? De quoi tu parles ? Putain ! Mais ils sont chiants là ! Je pensais rien du tout ! A quoi tu pensais alors ? Je ne te parle plus ! Oh le drama ! J'en reviens d'autre jour ! Oh le drama quoi ! Mais on pourrait y aller ensemble ! Tu sais ! Ça nous permettrait de perdre un peu moins de temps ! Et les histoires de cul qui commencent ! Voilà ! C'est super ! Bravo ! Du coup l'interrupteur il est en haut là-bas ! C'est ça ? Je crois ! Mais il y a aussi la grotte ! Du coup on va d'abord découvrir la grotte pour voir les interactions qu'il y a de disponibles ! Putain ! Faut escalader pour aller à cette grotte en plus ! Oh my god ! Enfin je crois ! Elle est en haut c'est ça ? Ouais elle est en haut ! On voit sur un minimap le renfoncement ! Regarde ! Une grotte ! Tu vas pouvoir travailler ici maintenant ! Si je te laisse, tu fais quoi ? Fais rien ! Une grotte ! Une grotte ! Une grotte ! Euh... Bah viens ! De toute façon on a pas terminé ce qu'on devait faire ! Voilà ! Activer les interrupteurs ! Putain ! On a pas pu profiter de la source thermale à cause de cette gourde quoi ! Je te parle plus ! Ok ! On est bientôt arrivé ! Moi je te le dis ! On est bientôt arrivé ! Moi je te le dis ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Waouh ! L'eau commence à couler ! Tu as raison ! Je me demande ! Où ça va ? Tu vas bien ? Ça suffit pour aujourd'hui ! Rentrons ! Oui ! Oh le script ! Merci pour le coup de main ! Merci pour la promenade ! Ok ! Bon bah je vais pêcher ! Bon bah je vais pêcher ! Ok ! Bah je propose qu'on fasse encore un jour de plus ! Genre là je vais faire un poisson ! Là ça va être le farm poisson intensif ! Ça je peux le manger ! Ok c'est nul ! Ok c'est nul ! On va faire farm poisson intensif et on va voir ce que ça a débloqué... Bah le truc qu'on a activé ! Parce que je vois pas du tout en quoi ça pourrait nous être utile en vrai ! Je sais pas ! Je vois pas ! Dans le dernier épisode il disait que ça ressemblait à l'architecture qu'il y avait dans la... La prairie ! Donc peut-être que ça a débloqué un passage dans la prairie ! Si c'est le cas ce serait cool ! Comme ça on aurait pu passer par le radeau etc. pour aller à l'autre endroit ! On aurait pu faire la jungle aussi ! Surtout ça ! Donc ce sera un gain de temps énormissime ! On va voir ça tout de suite ! Mais avant il faut harponner du poisson ! Ça se passe bien ! F***** ! Encore un petit dernier ! Hop là voilà ! C'était easy ! J'en ai eu combien là ? Putain aujourd'hui je suis en forme niveau harponnage ! Oh bah ! Le sac est plein ! C'est formidable ! On va même peut-être avoir le privilège de commencer à faire des tables et des... Tiens on va commencer par ça d'ailleurs ! On va construire ! On va construire ! On va construire ! Voilà ! Ça ! Toc toc ! Allez hop ! C'est l'heure de la construction ! Peu 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 ! Même pas je fais de sauvegarde avant ! Je suis un loupard ! Ok ! Bleh ! Bleh ! Bleh ! Ça marche pas ! Ah j'ai réussi ! Trop bien ! La table est fabriquée ! Mais... Il manque les chaises ! Je suis impatiente ! Pourquoi tu commences pas par les chaises ? Mais t'es con ! C'est quoi ce con putain ! Oh mais c'est la cour des miracles ici ! Mon dieu ! Bref ! Euh... Toi ! Toi m'en faire manger nous ! Toi comprendre quand moi parler ? Ah putain ! Allez vas-y ! On mange ! Très bien ! Euh... On garde les barres noires pour le lendemain ! On s'en fout ! Tu nous fais des trucs ! On est content ! Remplis-toi le ventre et bah très bien. Plus 6, oh putain. Ça va être que du plus 6. Plus 6 plus 12. Ah non, ok elle nous a pas tout fait, du coup, dodo, dodo, dodo allume feu, excusez-moi. Ok, parfait. Et pour une fois qu'on se couche à une heure assez tardive, c'est cool, enfin tardive. 5h30 du soir, oh lol. Pour moi c'est tard. Allez, j'ai soif. Dormir. Qu'est-ce qu'il raconte ? Attends, 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 attends. Oui, oui, je ramasserai pas de bois. Ah putain, je veux juste te parler merde. Parlez. Comment ça va ? Je me demande si tu peux trouver des choses intéressantes. Ok, on va te faire foutre. Ouais, mais on s'en fout, tu prépares tes trucs. Comme ça, après, moi... Oh attention, elle a sorti la poêle. Sorti la poêle, ça ne rigole plus, elle fait son télépoissy. Bon, c'est bien. On est à la phase où elle ne fait que des plats de ouf. 7%. 6. Oh putain. 33. Voilà, c'est ça qu'on voulait. Vient vite fait, on va boire. Et ensuite, vu qu'on est presque à 100% partout. Eh bah, let's go, let's go, continuer. Let's go voir ce qu'on a débloqué avec ces interrupteurs de mort. Je dis bien, c'est le jeu, il veut vraiment que tu laisses la fille dans la grotte, quoi. Elle sert juste à débloquer des interrupteurs, à pousser des trucs, mais... Une fois que tu as réussi à pousser les machins, c'est scripté, on revient direct dans la grotte, c'est... Bah les couilles de la fille ! Mais bon, c'est pas plus mal parce qu'elle est très très chiante à transporter, donc c'est bien qu'ils aient prévu ça. Le fait de nous ramener à la grotte. Bon, en espérant que ça ait servi à quelque chose, je vais aller dans la prairie du coup. Pour voir s'il y a un passage qui s'est débloqué, vu que c'est ce qu'il avait dit, les écriteaux ressemblaient au... Enfin, l'architecture ressemblait au bâtiment qu'il y avait dans la prairie, donc peut-être que ça a un lien à voir. Ce serait plutôt cool... D'avoir un passage... Un passage à raccourci. Mon dieu, le gain de temps sans la fille, c'est... C'est conséquent. C'est complètement insane. Un gain de temps, c'est au moins... x4 quoi. C'est fou. C'est fou. Du coup, allons dans la prairie. Toutou, toutou, toutou. Je suppose ça change un truc. J'en ai foutrement aucune idée. C'est la ciboulette. Pissenlit. Je sais pas. Je sais pas. On peut pas aller... Non ? Putain, c'est con. Ouais, ouais, fais gaffe à toi quand même. On peut le monter là ? Je sais pas. Du coup, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc de ouf ? L'eau est en train de s'écouler. Ça doit être construit. Je n'arriverai pas à entrer par là. Mouais. Ça doit être construit. Je sais pas. Je sais pas. ça doit être construit. Il y a pas un truc par terre. Il y a pas un truc par terre ? Je vous avouerai ne pas savoir trop que faire. Il faut peut-être faire en sorte que l'eau ne coule pas. J'en sais rien. J'en sais rien. Trop mystère. Trop de mystère. On sait pas. Je sais pas trop encore. Par contre. Sur la mini-map là, il y a un espèce de renfoncement. Ça sera pas une grotte, ça ? Dans la prairie ? Ça m'étonnerait. Je l'aurais loupé depuis longtemps. Non. Ça aurait été ouf quoi. Eh en fait, petit, t'as oublié une grotte ici. Je suis un boloss. Bon, bah tant pis. On va quand même. On va quand même continuer. Moi, je suis chaud pour continuer. Par contre, je vais faire une sauvegarde avant. Parce que ça va être. Comment vous dire. Ça va être le truc là, si je meurs. Enfin, je vais... Je vais peut-être mourir en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que là, je vais y aller... Bah les couilles quoi. C'est... Je vais rusher pour essayer d'aller le plus loin possible. Pour voir un peu la suite. Du coup. Peut-être... Ça va peut-être être la mort. Heureusement, je vais régénérer l'endurance. Par contre. Est-ce que le radeau, il... Il revient au point de... On est d'accord que le radeau, il revient au début là. Il est pas... Parce que sinon, comment je fais ? Hein ? J'espère que le jeu, il a pris en compte ça. Normalement oui, puisque... Quand je pousse une bûche, elle revient tout le temps à l'endroit... À l'endroit de base. Donc là, s'il y a pas le radeau, on est fucked up de toute façon. Je sais même pas comment je fais pour... Pour aller dans cette partie de l'île. Putain, je le vois pas. Oh, il est là ! Oh ! J'ai eu peur. Allez, let's go ! Bon. Au niveau des statistiques... On est bien. Franchement, on est très bien. Moi, je vais régen... Je vais être à peut-être 67, je sais pas. Donc, ce serait bien que ça me remonte de 40, en vrai. Alors, je suis à... 25. 26. Ça fait du bien ! C'est si relax... Ok, c'est à plus 30. Je suis bien content qu'elle n'en profite pas, l'autre gourde. Avant tout, on va voir... Si ça nous a débloqué un truc. Putain, j'ai tellement l'impression que ça servit à rien, quoi. Mais bordel... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ouah, je comprends rien. Bon, bref. Ça a sûrement dû servir à quelque chose, mais... Quoi ? Alors là... J'en sais rien du tout. Du coup, on va continuer. On va continuer à explorer. Ok, ça fait peur. Allons par ici. Dans le doute. Ok, ensuite ici. Là. C'est bloqué. Ça a l'air vraiment big ici, quand même. Je ne sais pas du tout ce que je fais ou je vais... Ouais. Mais en fait, on revient au début, là. Tout ce que j'ai fait, ça ne servira à rien. On est d'accord. On est d'accord. On va y arriver. Trente pour cent. Eh... Au pire, si je n'arrive pas, je reprends la sauvegarde. Je fais une ellipse et je reviens dans cette zone. Parce que bat les couilles. Je suis un lobain. Je ne vais pas me prendre la tête. Ok, c'est cool. On peut passer. Putain, mais c'est big. C'est vrai qu'on ne peut pas. Putain, c'est con. Ça a l'air d'être la fin, en plus. Euh... Il y a des bruits chelous, quand même. Je ne vous le cache pas. C'est assez... Bizarre. Non. Faut sauter. Bon. Où est-ce que ça va me mener ? Quel est cet endroit ? On dirait le même bâtiment qui se trouve dans la prairie. Je peux rentrer ? À l'intérieur ? Bah oui. Pourquoi tu pourrais pas ? Police ! Les mains sur la tête ! L'air est frais. À l'intérieur... L'intérieur est giganté. Ce bâtiment a l'air très ancien. Carton disponible. Ah, fuck. Qu'est-ce que c'est ? On dirait de l'eau. Mais c'est de l'eau ! De l'eau qui coule. Voilà où mène le conduit. On peut la boire. Ok. Je vais pousser le rocher dans le trou. On va voir ce qu'il se passe. Je pense que je peux bouger cette pierre en la poussant. Je peux monter dessus sans problème. Non. Tu vas pas monter dessus. Où c'est ? Dis-moi que ça fait quelque chose d'intéressant. Eh, le mur est... c'est ouvert. Pourquoi ? Il n'y a rien d'autre à faire que d'avancer. Je ne pense pas que des gens vivent ici. De toute manière, ça ne sert à rien de revenir en arrière. Peut-être que j'en saurai plus sur cette île si je continue. Ça a l'air risqué quand même. Ça a l'air bien risqué. Il n'y a pas moyen d'arrêter le mécanisme. Pour venir ici par la prairie, ce serait genre top. Apparemment non. On va continuer. Ça sent le... Ça a dû être construite par des gens. Puis elle est restée abandonnée. Pendant des années. Je n'aurai jamais assez d'endurance pour faire tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? J'entends de l'eau. De l'eau s'infiltre dans la pièce. Non, non. Que faire mon dieu ? Il faut mettre les caisses pour sauter. C'est simple. Ouf. L'eau s'est arrêtée. De couler. J'ai eu la peur de ma vie. En marchant sur la dalle. L'eau se met à couler. Et les caisses peuvent flotter. Et on a bien compris ce qu'il fallait faire Jamy. Cependant, il n'y a pas moyen de sortir. Fuck you. Il n'y a pas moyen d'avoir un raccourci pour aller ici en vrai. Putain. Quelle merde. Je ne pourrais jamais faire ça en une journée. On est d'accord. Surtout que je ne vais bientôt plus pouvoir courir. Ok. On va se reposer. Je vais voir si je n'ai pas oublié quelque chose sur l'autre côté. Ok. Ça veut dire on va te faire enculer ça ? Ouah. Le fuck you is real. Putain mais pour aller jusqu'à là bas. Mais c'est la folie quoi. On n'aura jamais assez de bouffe ni rien. Il faudrait que je parte de l'autre grotte en vrai. Si j'arrive à partir de l'autre grotte ça va le faire. Sinon c'est mort. C'est totalement mort. Bon. 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 Je crois que ça allait buguer. Le truc c'est que je ne vois pas du tout à quoi ça a servi d'activer les interrupteurs. C'est un peu la merde quand même. De toute façon là je ne pourrai jamais rentrer. Est-ce que je reprends la sauvegarde ? Parce que de toute façon c'est le game over là à mon avis. Je ne vois pas d'autre solution que le game over. Est-ce que je tente, maintenant que je connais le chemin pour aller jusqu'au temple, l'espèce de temple là. Est-ce que je tente d'aller encore plus loin ? C'est-à-dire que je reprends la sauvegarde. Je vais peut-être faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Hop. Voilà donc je fais une petite ellipse donc à tout de suite. Du coup on se retrouve dans le temple. Le truc qui est assez ouf c'est que quand je coupe le record, dès que je mets le boost, ça fait vraiment x4 et du coup je suis revenu ici très très rapidement du coup c'est cool. Du coup on va refaire à bas tout ça. On va remettre un peu de boost d'ailleurs. Hop. Merde. Faut pousser. Je suis à 35. Alors que tout à l'heure j'étais à 15 arrivé ici. Oh putain le blabla quoi. Ok donc je peux pas tomber d'ici. Là je peux descendre en contrebas. Alors. Hmm. On dirait une sorte d'acduque. Le courant a l'air fort. Je vais me faire remporter si je saute dans l'eau. Cet endroit. C'est une prairie. La conduite d'eau mène donc ici. Je peux sûrement l'utiliser à mon avantage. Lol. J'aurais dû descendre. Je suis un boulet. Bon bah c'est très bien. Au moins on sait qu'il y a une sortie. Et je pouvais faire le saut. Mon dieu. Mon dieu mon dieu. Bon allez on va rentrer et dans le prochain épisode. Eh ben on va faire. Oh là un radis noir. On n'a pas ça le radis noir. Attendez on récupère le radis noir. C'est quand même important. On n'a pas ça dans notre bestiaire de. Du bon. Du bon comment dire. Du bon explorateur. Donc dans le prochain épisode ce sera l'épisode de la chasse. On va essayer de récupérer de la fourreur et compagnie. Ca va pas être gagné mais on va essayer. Promis. Mais en attendant on va rentrer. On va rentrer en speed. En avant. Hop. Hop. En tout cas c'est cool. On a découvert. Le temple. On a découvert que ça nous permettait d'aller. D'aller. Ca nous permettait. De revenir. A la prairie. Par contre les interrupteurs qu'on a activés. Je sais pas du tout. A quoi ça sert quoi. C'est fou. Alors est-ce que ça a activé l'eau. Dans le temple. Parce que peut-être il y en avait pas avant. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je ne saurais pas vous dire. Prendre le bâton de bois. La brindille. De toute façon on est bientôt rentré. Mais j'ai plus d'endurance. Je suis à zéro. Pourtant il me reste encore de la bouffe. C'est fou. On va prendre 2-3 poissons. Attendez le ras noir va quand même le bouffer. Plus 5. Allez là. On va pêcher. Ouais. 2-3 poissons. Le bar noir le fameux il est toujours là. Hop. On regarde pas ce que c'est. On s'en fout. On s'en fout. On fait ça en mode speedrun. Ok. Je suis à fond. Ça c'était trop beau pour être vrai. Allez. Il est même plus dans l'écran. Je le chope. Je suis vraiment fou. Ok. Putain j'ai eu 4 barres morts. Non sérieux ? What the fuck ? C'est cheaté ? C'est complètement craqué dites moi ! J'en peux plus ! Je suis en PNS ! Comment ça s'est passé ? Bah écoute euh... J'ai découvert un temple et tout et tout. Euh... Non rien du tout. Salut ! Non faites que dalle. Alors. Comment ça va ? Si d'un même temps, nous stockons beaucoup de nourriture, peut-être qu'il existe un moyen de la préserver. Tu veux dire fumer la viande ? Oui. De cette façon, tu n'as pas besoin de sortir pour aller chercher de la nourriture tous les jours. Je vois, je vais fabriquer une étagère. Merci, c'est gentil. Ok. Rien. Faut lui demander plusieurs fois tous les jours comment ça va, parce que j'ai l'impression que ça débloque plein de trucs quand même. Etagère à viande séchée, ça pourrait être utile. En plus, ça ne coûte que d'aller à faire une étape. On fera ça dans le prochain épisode. En attendant, on va manger. On va manger les trois carassins. Et on va garder les barres pour le lendemain. Et ensuite, je vais terminer l'épisode là-dessus. En tout cas, c'est cool. On progresse bien. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est Lost in Boy, je ne l'ai jamais terminé. Et, comment dire, je n'ai jamais passé le temple. C'est là où je m'étais arrêté. Dans mes souvenirs, je n'avais jamais passé ce putain de temple. Je lui ai donné tout ça comme bouffe. Voilà, à mon avis, c'est des réserves de tout à l'heure. C'est des réserves des autres jours, c'est obligé. Euh, juste... Non, on va dormir. Enfin, bref. J'espère que cet épisode numéro 6 vous a plu. Et on se donne rendez-vous pour l'épisode de la chasse dans l'épisode numéro 7. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.